bonjour on est mardi matin donc ça fait trois jours que je suis pas sortie de chez moi et je continue à travailler de chez moi et comme je travaille pour un magasin bio je voulais juste dire qu'il faut rappeler que tous les gens qui travaillent dans les supermarchés actuellement ils font un super travail et ils sont là pour vous donner tout ce que vous avez besoin en ce moment et je trouve que à ce niveau là c'est super chouette d'avoir de la solidarité après hier j'avais quand même un petit coup de mou je vous avoue parce que je me vois toujours un peu toute seule chez moi et c'est pas très cool au final mais voilà c'est pour le bien commun j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps et donc je préfère me retirer pour ne pas contaminer en fait sentir que les gens sont réceptifs ça fait beaucoup de bien et sentir de la solidarité entre proches entre amis entre collègues ça fait d'autant plus de bien mais je pense qu'en belgique là pour l'instant on est encore un peu en manque de collection de collection humaine je pense mais voilà c'est juste un ressenti et je pense que ça va que ça changera et que ça amènera de nouvelles de nouvelles choses ça permet de prendre du recul sur pas mal de choses et de peut-être développer un nouveau type de relation avec avec nos proches donc voilà je vous laisse méditer là dessus j'espère en tout cas que vous allez bien je ne prends pas du tout ça comme un jeu en fait ces blogs il y a quelqu'un qui disait qui dit t'as pas honte faire des blogs sur le corona l'idée c'est de justement de soutenir soutenir les autres personnes qui sont confinées chez elles comme moi et de changer un peu les idées et même même si je travaille d'essayer de parler un minimum ici voilà j'espère que vous aurez passé une bonne journée aujourd'hui et je vous dis à tout à l'heure je me fais un petit thé comme d'hab et je bosse je vais rediffuser un peu de synergie et pur je fais ça un peu tous les jours on est un peu partout je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas si ça fonctionne pas mais dans le doute autant autant le faire sans en abuser évidemment parce que les huiles essentielles c'est pas voilà c'est pas anodin non plus mais voilà donc on a ça à la maison autant tester il est midi non 13h23 où je me mets à manger hop je mange la même chose qu'hier sauf que j'ai rajouté un peu de capre que j'ai trouvé dans mes dans mon frigo et j'ai rajouté encore de la levure de bière pour donner un petit goût en plus et voilà j'ai réchauffé ça au four puisque je n'ai pas de micro-ondes donc c'était un peu galère on met un peu d'eau et ça 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 chauffe mieux ou en tout cas les pattes se délient un peu plus donc voilà bon appétit j'en profite en mangeant pour vous pour vous donner un peu des astuces pour booster votre immunité donc je travaille pour un magasin bio et magasin séquoia et il recommande d'utiliser de l'extrait de pépins de pamplemousse donc ça c'est on prend ça dans un verre d'eau trois fois quinze jours par trois fois quinze gouttes par jour et vous pouvez combiner ça avec de l'argent colloidal alors l'argent colloidal c'est parfois un peu controversé je ne sais pas trop si on peut l'ingérer ou pas donc faites vos recherches mais prenez surtout de la vitamine d aussi je vous invite à aller voir ça sur sur internet les astuces naturelles pour mousser son immunité et si vous voulez faire un gel hydro alcoolique maison il y a aussi plein de recettes sur internet avec notamment du gel d'aloe vera du tea tree de l'alcool je crois je vais regarder ça en même temps oui je la recette ici donc vous avez 25 g de gel d'aloe vera 20 millilitres d'alcool à 70 degrés six gouttes de ravine sarah six gouttes de tea tree et six gouttes de kaltus radiés si vous n'avez pas toutes ces huiles essentielles pas très grave vous en mettez au moins une et vous vous lavez les mains avec ça le mieux ce sera de toute façon de se laver les mains au savon c'est très bien aussi qu'est ce que je voulais dire d'autre oui il y avait une autre astuce par rapport aux à l'immunité on peut prendre aussi du sel de nigari apparemment c'est un donc du chlorure de magnésium que les japonais utilisent pour faire le tofu notamment on peut prendre 20 grammes de sel de nigari donc dans un litre d'eau à boire à raison d'un verre par jour en prévention le goût c'est pas bon du tout apparemment je crois que j'ai déjà ouais j'ai déjà bu du sel d'epsom et c'était vraiment dégueulasse donc je suppose que ça doit être la même chose et si si vous avez plus de symptômes alors là vous pouvez prendre des doses plus fortes un verre du mélange à boire toutes les trois heures voilà je vous conseille de de faire vos petites recherches et voilà prenez soin de vous boostez votre immunité et surtout soyez solidaire et restez chez vous et appelez vos amis dites leur que vous les aimez dites leur que dites leur toutes les positivités qu'ils vous apportent on va dire ou enfin toutes les qualités qu'ils ont ça peut être une idée je vous donnez aussi une petite idée en stories de faire des semis de potager si vous avez l'occasion si vous avez un balcon si vous avez un petit bout de jardin procérez vous des semis soit en magasin bio soit les personnes qui en ont à les chercher tout en prenant des précautions donc peut-être que quelqu'un peut les déposer quelque part et vous allez chercher et quoi d'autres oui si vous pouvez acheter des légumes et retirer les pépins alors sauf ne faites pas l'erreur de planter des graines de tomates et des graines d'aubergines il ya d'autres graines aussi qui sont toxiques donc ça c'est des choses qu'on ne va pas planter voilà mais je vous conseille de faire vos recherches sur internet pour faire des semis et comme ça on aura des légumes bien de chez nous pour la saison prochaine on sera presque voilà en notant suffisance peut-être je ne sais pas et alors je vais lancer des petites challenges sur mon compte instagram dans la mesure du possible puisque je travaille et le challenge que je veux lancer c'est le challenge de danser chez soi il ya une amie italienne qui a lancé un compte instagram où elle propose aux gens de danser de taguer de taguer son compte instagram et aussi de faire une donation en italie puisque eux ils sont vraiment gorgé 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 et c'est eux qui peuvent nous aider après quand ils seront sortis de la crise pour nous donner des conseils donc faut pas penser non plus qu'à nous eux ils sont déjà en crise depuis plusieurs semaines donc voilà soutenons nous entre pays c'est important aussi et oui l'autre challenge dont je vous parlais avant c'était c'était de donner des mots doux à vos proches soyez solidaires et pensez pensez aux autres je vais essayer de le faire aussi dans la mesure du possible mais c'est vrai que j'ai un peu du mal au début là de de voir que que je me sens seule donc j'arrive pas à moi même faire le pas pour l'instant mais ça va venir je vais reprendre le dessus donc ça c'était les deux challenge et aussi le challenge évidemment semi si vous en avez l'occasion donc voilà vous pouvez vous booster et faire des challenges comme ça je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent aussi de la maison donc on n'a pas non plus toute la journée pour faire tout ça mais mais voilà soutenons nous et ce n'est que partie remise dans quelques semaines on pourra refaire des trucs tous ensemble pour l'instant restons connectés de manière virtuelle voilà bon pas beaucoup de nouveautés de recettes aujourd'hui c'est un peu une journée remplie entre travail et et recherche sur le corona donc je vous montre déjà ce que j'ai préparé hier pour voilà monter commencer à monter cette vidéo j'ai mis hier des graines de chia je vais rajouter un peu de son d'avoine je crois que j'ai mis du lait de soja et un peu de lait d'amande qui me restait et je vais mettre quelques bananes dessus quelques bananes hop comme ça il ya un ami hier qui m'a ramené des murs du magasin bio et puis je vais mettre un peu de granola et tout ce sera donc une petite popote chia pudding parce que j'ai mangé pas mal de pâtes ce midi donc autant la faire léger et j'ai pas repris beaucoup le yoga depuis que je suis rentrée en fait pas du tout alors que normalement on devrait avoir plein de temps mais je sais pas moi les journées passent trop vite j'ai mille trucs à faire mille trucs à penser donc donc je prends pas le temps en fait encore de me mettre au sport ni au yoga et donc rester confiné chez soi ça fait moins bouger donc donc il faut manger moins puisqu'on a besoin de moins d'énergie enfin il faut vous faites ce que tu veux vous faites ce que vous voulez tu fais ce que tu veux mais voilà il faudra que je veux me mettre le maître que je me mette un peu au sport que je fasse du yoga j'ai la chance d'avoir un parc devant chez moi donc peut-être que j'irai courir mais j'attends que les gens n'arrêtent arrêtent de sortir parce que là j'en vois défiler quand même beaucoup dans ce parc donc quand les gens auront compris et que il y aura un vrai confinement ici en belgique ce qui n'est pas encore le cas on est le 16 mars je crois ça a été annoncé hier pour la france mais pas encore en belgique du coup les gens ici sont encore dans la rue voilà dans les parcs donc voilà quand ce sera le confinement total peut-être que je me permettrai de d'aller faire une petite course donc voilà j'espère que cette oups que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires ci dessous et voilà à partager les messages des réseaux sociaux pour être tous ensemble solidaires pour passer cette période le plus de la façon la plus positive possible mais surtout pour qu'on puisse bientôt tous ressortir donc voilà faites tous des efforts et partager le message n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux donc surtout instagram je suis hyper active pour essayer de partager un maximum de choses positives informatives je vais essayer d'être un peu plus drôle aussi dans les prochains jours mais c'est vrai que il faut le temps que voilà que tout ça se mette en place c'est que les gens comprennent que le confinement est vraiment nécessaire et à partir de là on pourra on pourra plus rigoler voilà donc je vous laisse je vous dis à demain et prenez soin de vous occupez vous voilà bisous bisous ciao bisous